Yo, bonjour à tous, c'est Remy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Nintendo Switch avec un seul souffle. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est la technologie, tout ça. Alors, il y a quoi à l'intérieur de cette Nintendo Switch ? Elle n'est même pas encore sortie, qu'on sait déjà les caractéristiques, parce que ça va être fuité. Et vous me connaissez, hein ? Moi, tout ce qui est fuite, euh... Moi aussi, je fuite, là. Dis-le pas aux flics, c'est pas grave. Alors, d'après le site, euh... cnetfrance.fr, j'ai trouvé les infos là-dessus, il y aurait une puce NVIDIA Tegra X1 64 bits, youhou ! dotée de 4 cœurs Cortex ARM-157. Boum ! Directement ! Je vais me racheter une vie. C'est parti. Ma vie ? Allô ? Alors, ce processeur, le Cortex-157 machin, tout une bidule, pourrait être poussé maximum à 2 GHz. 내려x. Il y a une puce graphique, là-dedans, quand même, pour gérer les graphiques. Ça serait une puce NVIDIA Maxwell de seconde génération, avec 256 unités CUDA à l'intérieur. C'est moelleux à l'intérieur. Et l'appareil maximum, on pourrait le pousser à 1 GHz. Et mec, dans une console de salon, 1 GHz de graphique, je trouve ça énorme. Alors du coup, ils ne prennent pas d'architecture pascale, alors que c'est à peu près la dernière en date, il me semble que ce n'est pas de connerie de chez Nvidia. Je vous ai parlé de quelques petites caractéristiques, mais il y a juste un petit problème. Un petit problème de portugais que moi seul peux régler. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend. La fiche technique, elle mentionne 4 GHz de mémoire vive, en gros de la RAM. 4 GHz de RAM, et une compatibilité avec des codecs vidéo qui lui permettraient de lire de la 4K. D'accord ? Jusqu'à là, tout va bien. Mais Nintendo, il nous a confirmé que la console, elle allait afficher maximum de la Full HD. On dirait qu'en fait, les mecs, à eux, à eux, tout seuls, c'est Windows, tu vois. Windows, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, il n'exploite pas toutes les ressources. Si tu as 4 GHz de RAM, il ne va pas exploiter les 4 GHz. Jamais. Eh bien là, c'est la même fouf. Pareil avec le processeur, le 4K. Mais pourquoi on n'utilisait que 3 ? Mais putain ! Alors, il y en a un qui est là, mais il joue sans secours, tu sais. Lui, il est là au cas où, tu sais. Au cas où, il y en a un qui claque. Vas-y, frère ! Vas-y ! Mets toute la puissance ! Comme ça, si tu meurs, je prends ta place. Vas-y, frère, vas-y ! Mais pareil, pour les développeurs, c'est nul ! Ils ne pourraient utiliser que 3 GHz de mémoire vive pour développer leur jeu. Mais putain ! Ça fait que tu as 0,75 GHz de mémoire vive qui reste, encore une fois, sur le côté, comme ça, comme ça, ils font... Allez-y, les frères ! Vas-y ! Amdallah, vas-y ! Balance tout ! Enfin, moi, j'ai celui-là au cas où, hein ! Mais non, mais attends, t'as 4 GHz, on va les exploiter à fond. Bon, de toute façon, tout ça, c'est des rumeurs, un petit peu pour l'instant. C'est un petit peu en suspens. On ne sait pas trop, la console n'est pas encore sortie. On verra au moment de sa sortie officielle. Puis, je vous le rappelle pour ceux qui ne vivraient pas dans le même monde ou qui vivraient dans une grotte. Ça peut arriver, je ne sais pas. Elle sort le 3 mars, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand ta mère va te demander d'aller jouer dehors, j'ai une technique. Tu mets la Xbox ou la PS4 dans le salon, tu vois, et tu mets la Switch dehors. Comme ça, maintenant, t'es en train de jouer à ta PS4, ta mère te fait chier, elle t'a dit « Allez, va jouer dehors, allez, vas-y, casse-toi ! » Eh bien, tu vas dehors, joue à la Switch. Eh. Idée de l'année, ça, mon frère. Hop, là, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi je vais par là, mais j'ai mis à les murs, alors, tu vois. Je vais vous parler un petit peu du prix, maintenant, parce que c'est assez intéressant, en fait, de savoir combien qu'elle coûte et tout. C'est-à-dire, si on veut l'acheter, éventuellement, tu vois, c'est... Alors, au départ, elle était annoncée à 330 euros. Et là, tout le monde s'est dit « T'es malade ou quoi ? 330 euros ? Faudes ! » Du coup, ils ont tous baissé à 299 euros. Bon, 300 euros, c'est déjà la même saloperie, hein ? Officiellement, il n'y aura aucun bundle console que ce jeu dispo à sa sortie. C'est un petit peu nul à chier. 300 euros, la console... Et en gros, le prix serait un petit peu justifié à cause de ce qu'on appelle les Joy-Con, voilà. Alors, en fait, les Joy-Con, c'est les deux joysticks qu'on met sur le côté de la Switch. Donc, vu que le tout est démontable, interchangeable, c'est cette technologie-là qui coûte cher, en fait, dans la console. Et... Ouais, mais... Enfin, tu vois, après, il faudrait prendre une échelle de prix, tu vois. On va regarder comment ça a été fabriqué et qu'est-ce que ça a coûté, tu vois. Je suis sûr que l'écran, en fait, il n'a pas coûté cher. C'est juste parce qu'on lui a rajouté sur le côté leur fameuse technologie de trucs interchangeables. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. C'est même pas écrit. On va dire nul, le salopard. Mais donc, c'est ce truc-là qui coûte cher. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ça, ça va. C'est bon. Moi, je... Tu vois, je prends. Mais alors, dans ce cas-là... Non. Enfin, dans ce cas-là, si, faites ça. Allez-y, sortez-moi la grille avec toutes les... Tous les machins, là, qui ont servi à fabriquer la Switch, là, le plastique et tout machin. Tout ce que ça a coûté, tu vois. Puis moi, moi, ici, là, même, en France et tout, là, le bazar dans les hauts de France. Eh bien, je vais refaire le calcul, tu vois. Je vais refaire le calcul et puis, éventuellement, je pourrais proposer des solutions pour que ce soit moins cher, la Switch. T'es bavère. Alors, il faut savoir aussi que ces manettes, ces trucs à rajouter, ça coûte 80 euros, hein. La boîte de deux manettes. En gros, 40 euros la manette. Un peu le... Ah ouais, mais genre, en largeur, la manette, elle fait à peu près la largeur d'un iPhone 6 Plus. Hein ? Elle est 40 euros la manette, en gros. Ah, rien ! Voilà ! Mais enfin, voilà, il y a plein d'incohérences sur cette Nintendo Switch. Toutes les rumeurs sont fondées ou pas, ça dépend. Et, bah, on attend simplement de voir ce que ça va donner lors de sa sortie, si je vous rappelle, et le 3 mars. Voilà, je vous laisse. C'était Rémi, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prochaine vidéo, alors là, mon gars, les mecs, là, c'était la... La dernière vidéo de l'Air Asus 165. Je suis un petit peu fier de l'annoncer, parce qu'enfin, ça va être le changement, tu vois, le changement, c'est maintenant. La prochaine vidéo, et bah, ça sera la vidéo spéciale Top of the Power, le spécial pour les 6 ans, voilà. Et le changement de nom, aussi, en même temps. Donc, je vous rappelle que ça va devenir Cerny. Voici le logo, encore une fois, j'aime bien l'exposer un petit peu partout, mais ça, ça fait bien, tu vois, je réfléchissais éventuellement à le mettre là-bas derrière, tu vois, comme ça, hop, impeccable, sur un mur blanc, tout ça. Comme tu sais, mais en plus qu'on pourrait. Ah, mais en plus qu'on pourrait, mais tu vois. Mais alors, donc, bah, pour maintenant, je vais vous laisser, hein, et puis on se dit, du coup, à la prochaine. Pour les 6 ans, Motherfucker, et tout le tralala qui vient avec, hein, Motherfucker, n'oubliez jamais ça, Motherfucker, d'accord ? Maintenant, moi, je me casse, je tire mon micro, d'accord ? Voilà, ça, c'est bon, ça dégage. Et je me casse. Joyeux anniversaire, ça n'en parle pas de ta mère. Pourquoi il a fait ça, ça n'en parle pas ? Voir, hein. Joyeux anniversaire. C'est bon, c'est fini. Joyeux anniversaire, ni ta mère.